École Champagne, quartier Planoise à Besançon. Nous sommes ici dans un secteur classé REP+. La cloche a sonné, première leçon, donc REP+, signifie Réseau d'éducation prioritaire renforcé, un acronyme barbare qui désigne des écoles de quartier populaire bénéficiant du dédoublement de classes en CP l'an passé en CE1 cette année pour cette école. Mais visiblement, cette nouveauté n'est pas encore totalement assimilée. Vous saviez ce que ça veut dire, les classes dédoublées ? Non, pas exactement, mais je crois que pour l'instant, pour mes enfants, ça va. C'est des classes où il y a moins d'élèves pour qu'ils puissent apprendre dans de meilleures conditions ? C'est bien ça, oui. Ça va prendre plus pour les enfants et tout, ça va. Je pense que c'est mieux comme ça. Pourquoi ? Comme on a beaucoup d'enfants dans la classe, c'est un peu dur. Mais quand il n'y en a pas beaucoup d'enfants, ça va passer. 10 à 15 enfants maximum par classe, c'est le principe du dédoublement. A la fin de l'école primaire, 20% des élèves ne maîtrisent pas les savoirs fondamentaux, lire, compter, écrire. Mais un an après sa mise en place, le principe du dédoublement semble déjà porter ses fruits. Les retours qu'on a, c'est que notamment en termes de lecture, d'apprentissage de lecture, les progrès sont importants et qu'on considère qu'il y a un gain de 1 à 2 mois dans l'apprentissage de la lecture. Pour cette rentrée 2018, la Franche-Comté compte 150 classes dédoublées en CP et CE1, une centaine de plus que l'an passé. On le garde de secret et on les...